Je crois qu'il est venu avec une parole pour nous ce soir. Nous devons être prêts à recevoir ce que Dieu a pour nous ce soir. Donc sans aucun ordre de l'aide, Je suis venu à plusieurs endroits où on chante par rapport à cette chanson qui dit « Il n'y en a pas à me tenir ». Je ne sais pas si personne ne vous da pas le cas que vous faites. La danse move est all the same. The Bible dit que c'est que lorsque la Bible dit que celui de Seigneur, il y a la liberté. J'ai senti tellement de liberté que je voudrais me rejoindre à la foule qui était ici à l'avant en train de danser. C'est pas parce que je n'avais pas envie de danser. Je ne sais pas si je préfère faire ce genre de mouvements. J'ai juste adoré pour eux et je les ai laissés adorés pour moi. C'est un honneur d'être ici dans l'église. Je sais que vous êtes déjà prêts pour la parole si vous allez ouvrir vos livres dans 2 Samuel, chapitre 3. Alors, vous savez, dans vos bibles, je vais donner l'honneur à qui, l'honneur est dû. Premièrement, au nouveau directeur de mission nord-américaine qui vient d'être élu. Et le surintendant du Québec, le Frère Scott, on lui donne l'honneur. On se souvient aussi du secrétaire, on lui donne l'honneur. Le pasteur Grant, le pasteur de cette église. Et on lui remercie de nous permettre d'utiliser tous les équipements. Le bon conseil de sa femme. Et sa femme est prête d'accoucher à n'importe quel moment maintenant. Il est ici, je sais qu'elle aimerait qu'il soit là-bas. Et on lui donne l'honneur et gardez-la dans nos prières. Et tous les comités de jeunes qu'elle a dit tout ceci possible. Et je veux dire aussi au Frère Grant, lorsque j'étais là en juillet, il a été très gentil avec nous, nous a sorti ma femme et moi. Et je sais que c'est un héros pour plusieurs planteurs d'église en Amérique du Nord à l'Ontario d'Ontario. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont appris une grande мечby de mon amérique du Nord. Et je suis aussi une gentilleuse de l'Ontario. On a aussi un grand Chilis evangeliste. Mon am落, c'est une pierre la pure ans. Je me disais, on a l'honneur de mon amérique. I've got a great creature and got the coolest hair in Pentecost. If I could just have his hair, I would have a great red orange. Amen. 2 Samuel chapter 3. And I'm going to read verses 30 through 34. The Bible reads to Joab and Abishai and his brother Slewab because he had slain their brother Azahel at Gibeon in the battle. And David said to Joab and to all the people that were with him, «Rend your clothes, gird you a sackcloth and mourn before Abner, and King David himself followed the fire. » David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, «Déchilez vos vêtements, cédiez-vous des sacs et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière les heures-cœurs. They buried Abner in Hebrew. The king lifted up his voice and wept at the grave of Abner, and all of the people wept. On enterra Abner à Ébron, le roi éleva, la voix pleura sous le seculcre d'Abner, et tout le peuple pleura. The king lamented over Abner and said, «Died Abner as a fool died. » Le roi fit complète sur Abner et dit, «Abner, devrie-t-il mourir comme meur incriminé ? » «Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaises. » J'ai tombé comme on tombe devant des méchants. Et de la dernière phrase du verset 33, je vais prêcher pendant quelques minutes en ce vendredi soir, la mort d'un criminel. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. On vit dans un temps qui est connu comme un temps d'affirmation, d'information. La Bible dit prophétiquement qu'il y aura un temps où la connaissance augmentera. Et si nous vivons dans un temps où la connaissance augmente, on est dans ce temps-là aujourd'hui. Toutes les questions que vous avez, vous êtes juste à taper ça sur Google que ce soit une réponse ou recevoir une opinion de ça. Alors que l'intelligence augmente presque chaque jour et que la société avance, c'est comme si plus on a de la connaissance, plus on devient intelligent, les gens font toujours des choses folles. On sent, on trouve chaque jour des gens qui meurent. Des morts qui peuvent être décrites comme des morts folles. En 1996, un maître kung fu australien, après que sa classe ait fini une session de sparring, et ils étaient parfaits dans l'application de tous les mouvements qu'ils ont appris. Et le maître de kung fu, essayant de les encourager, il dit, vous êtes suffisamment bons pour vous battre contre un lion. Bien sûr, le maître kung fu ne signifiait pas littéralement. Il essayait simplement d'affirmier qu'ils ont bien fait dans ce qu'ils étudiaient. Mais un des étudiants a appris littéralement ce que le maître kung fu leur avait dit. Et il est allé vers un zoo local. Il est entré dans une cage. Et la bataille s'est finie aussi vite qu'elle a commencé. Parce que les gens font des choses folles. Dans les années 2000, il y avait un terroriste irakien qui s'appelait Kay... Ronadjit. Et il a essayé de porter un acte terroriste lorsqu'il a envoyé une lettre contenant une bombe vers une cible précise. Il a identifié sa cible. Il a mis l'outil explosif dans l'enveloppe. Il a scellé l'enveloppe. Néanmoins, il a oublié de mettre une étampe dessus. Et après quelques jours, le maître de poste aux fils l'a envoyé dans sa maison. Il était tellement excité de recevoir le mail. Et il n'a même pas lu tout sa bébé à qui ça appartenait. Alors il a ouvert la lettre. Et c'était la fin de sa carrière en tant que terroriste. Il y a quelques années, il y a un jeune homme en Virginie, à quelques kilomètres d'où je vis, qui a décidé qu'il allait faire du bungee jump. Mais il ne voulait pas payer l'argent pour quelqu'un d'autre. Et donc il a trouvé un pont. Un pont qui avait environ 21 mètres de hauteur. Et puis il a fait sa propre corde à sauter. Il s'est rendu compte qu'il avait 1.2 mètres de hauteur. I hope I got that math right. Does that sound about right? About six foot tall, 1.2 mètres. And then he measured the bungee corde. However, he forgot to take into account that bungee corde stretch when you jump. Que cette corde va s'étendre lorsque tu sautes. Et c'était son dernier saut. These are just a few deaths Ça c'est sans juste quelques morts qui démontrent ceux qui meurent pour des raisons qui ne sont pas nécessaires, qui ne font pas de sens, et qui sont folles. Il y a des livres, des sites web qui a beaucoup de volume. Des histoires des gens qui sont morts d'une mort de fou. Comment est-ce que tu peux être tellement fou d'essayer de te battre contre un lieu avec le Kung-Fu. Comment est-ce que tu peux être aussi fou d'ouvrir ta propre lettre et tiens une bombe. Comment est-ce que tu peux être aussi fou de sauter d'un pont de 21 mètres avec une corde de 18 mètres Comment est-ce que tu peux être aussi fou La Bible a beaucoup d'histoire à dire par rapport aux fous Proverbe 1, chapitre 7 Ça dit que l'insensé méprise la sagesse et l'instruction Proverbe 28-26 Ça dit que la personne qui fait confiance à son propre cœur est un fou Proverbe 13-20 Ça dit que si tu es en compagnie d'un fou tu es en direction vers la destruction Et Romains 1-21 Paul parle des gens qui disent qu'ils sont sages mais qui sont devenus fous Et le psalmiste déclare dans le psalm au chapitre 14 que le cœur de l'insensé vit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu Comment est-ce que tu peux être tellement fou Qui serait tellement fou pour mépriser la sagesse et détester l'instruction Comment est-ce que tu peux être tellement fou pour demeurer en compagnie avec quelqu'un que tu sais que cette personne qui est conduite à la destruction Comment est-ce que tu peux regarder à la merveilleuse œuvre de Dieu La beauté du soleil qui se naît La majesté des montagnes Même la beauté de la neige qui tombe Les désirs La conception du corps humain Comment est-ce que tu peux regarder à toutes ces choses Et te dire qu'il n'y a pas de Dieu Comment est-ce que tu peux être aussi fou On regarde à ces gens dans les Écritures Qui ont joué la partie d'un fou Et on va les utiliser comme le sujet de notre prédication Dans des conventions comme celle-ci ce soir Pour essayer de mettre en garde les autres Pour leur montrer comment ne pas vivre On regarde alors Esaïe Esaïe, comment est-ce que tu peux être tellement fou Pour vendre ton droit d'hénais Un droit d'hénais qui t'appelait des bénédictions éternelles Un droit d'hénais qui te bénit pas seulement ta famille Mais tes enfants Et les enfants de tes enfants Mais Esaïe, tu as été fou Parce que tu as échangé une bénédiction éternelle Pour un bol de soupe temporaire Samson, comment est-ce que tu peux être tellement fou Pour permettre à Delilah De t'amener à un endroit Où tu vas compromettre un vœu que tu as fait Un vœu qui a amené la puissance et l'onction dans ta vie Mais tu as compromis Et tu as dit à Delilah ton secret L'autre, comment est-ce que tu peux être tellement fou De permettre à ta famille de vivre dans la perversion De Sodom et Gomorrah En pensant qu'il n'y aura pas de conséquences Et je dis à cette génération aujourd'hui C'est pourquoi la Bible dit que nous devons sortir du milieu d'eux Parce que tu ne peux pas vivre dans le monde Agir comme le monde Et penser comme le monde Et penser qu'il n'y aura pas de conséquences Judas, comment peux-tu trahir le Maître ? Tu l'as vu changer l'eau enfin Tu l'as vu marcher sur l'eau Tu l'as vu ouvrir les yeux des aveugles Tu l'as même vu ressusciter des morts Mais Judas, tu vas le vendre pour 30 pièces d'argent Comment peux-tu être si fou ? Dans l'Apocalypse, on trouve le Tout-Puissant Jésus est en train de parler Et il part à l'église de l'Odyssée Il dit à l'église de l'Odyssée Comment peux-tu être fou ? À un moment, il y avait le feu dans ton adoration Il y a un temps où il y avait la passion dans ta prière Il y a un moment où tu aimais la parole de Dieu Mais maintenant, tu es devenu tiède Et parce que tu es devenu tiède, je vais te fomir Église d'Ephèse, comment peux-tu abandonner ton premier amour ? L'église d'Ephèse, comment peux-tu permettre à l'Esprit de Jezabel de demeurer à l'intérieur de toi ? Comment peux-tu être si fou ? Turn to your neighbor and ask him, have you ever been foolish ? Je vais vous avouer qu'il y a un peu de folie en chacun de nous ce soir Je vais vous avouer que chacun ici a été fou à un moment donné Ici, on est honnête et il faut être honnête parce qu'on est dans l'église un moment donné soir Chacun d'entre nous a joué le rôle d'un fou Non, je ne vais jamais me battre contre un lion Je vais même pas essayer de sauter à l'un Mais la vérité est que nous avons tous une partie de folie Parce que la Bible dit que chacun se trouve juste à ses propres yeux Paul le grand missionnaire et apôtre A écrit dans sa lettre à Tite Il dit nous-mêmes on était une fois des fous On était désobéissants On était égarés On était les esclaves de notre convoitie Et dans les plaisirs mondains Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un courait dans les allées Mais la réalité est que nous avons tous une folie en nous Dans Jérémie, chapitre 51, verset 17 Le prophète qui pleure, Jérémie Étant frustré par la désobéissance des Israélites Il dit que toute la race humaine est folle Nous avons tous une partie de folie en nous Je ne peux pas compter pour vous le nombre de fois Où je me suis regardé dans le miroir Et dans un moment de conviction Étant ingénié dans la présence de Dieu Et la parole de Dieu me révélant mes péchés Frère Loubaïka, je me suis dit moi-même Pourquoi est-ce que j'étais si fou ? Comment est-ce que j'ai pu être si fou ? Et je regarde en arrière aux décisions pauvres que j'ai prises J'ai regretté la façon dont j'ai pris des situations en charge J'ai regretté les paroles que j'ai dites à quelqu'un Parce que la réalité est que nous avons chacun une folie en nous Dans les moments qui vont conclure ce que je vais prêcher ce soir Je veux retourner dans les textes que nous avons lus dans 2 Samuel Je veux considérer c'était quoi par rapport à Abner ? Quels étaient les attributs de ce homme qu'on appelle Abner ? Qui allait faire en sorte que David ne puisse l'étiqueter comme un fou Je n'ai pas le temps de prêcher toute l'histoire d'Abner Mais à cause du temps Je veux juste mettre dans le contexte le passage que nous avons lu dans 2 Samuel chapitre 3 Dans le contexte de ces écritures Les armées de Saul et de David sont en bataille Le capitaine de l'armée de David C'est l'homme courageux et vaillant qui s'appelle Joab Et de côté adverse Le capitaine de l'armée de Saul C'est l'homme fort Abner Le capitaine de l'armée de David c'est Joab Et le capitaine de l'armée de Saul c'est Abner Et voici ces deux armées qui sont en guerre Le jeune frère de Joab Dont la Bible dit qu'il est aussi rapide qu'une gazelle Je me suis fait presque écraser par des gens qui courent aussi vite qu'une gazelle ce soir Je crois qu'il y a un endroit où tu veux ça du turbo lorsque tu passes de son côté là Mais le jeune frère d'Abner, la Bible dit qu'il est aussi rapide qu'une gazelle Alors qu'il était aussi rapide qu'une gazelle Il était stupide Parce que de tout le monde qui s'est trouvé sur le champ de bataille Que Azahel aurait choisi de se battre contre Il a choisi de se battre contre Abner Il a commencé à poursuivre Abner Abner est un guerrier entraîné Abner est tellement entraîné à se battre Et il entraîne tout le monde et les ancêtres à se battre C'est quelqu'un qui n'a jamais été vectu en battre Personne n'a jamais vectu Abner en combat Azahel n'est pas un combattant, c'est quelqu'un qui court Et il décide, je vais me battre contre Abner Donc la Bible dit qu'Abner donne à Azahel toutes les chances Pour éviter la bataille Deux fois c'est rétour et il dit Azahel Je ne veux rien de tout ceci Azahel, je suis prêt à te casser un morceau Je suis prêt à mettre quelque chose sur toi que tu ne pourras pas supporter Azahel, je te préviens, tu ne veux pas te battre contre moi Mais la Bible dit qu'Azahel est allé quand même Donc une deuxième fois Abner se retourne Il dit Azahel, il y a d'autres gens avec lesquels tu peux te battre là-bas Et tu as plus de chances de te battre contre eux Mais si on commence à se battre Azahel Je vais te doter la vie Et tes frères vont se facher Et ce ne sera pas bien parce qu'il y aura des tensions Et Azahel l'a poursuivi quand même Donc Abner qui n'a plus le choix Direct Ce n'était pas un coup léger Ce n'était pas ce que j'ai entendu qu'on n'a pas un coup dans le soccer Il n'a pas essayé de tricher lorsque Azahel ne regardait pas Mais c'était juste dans la bataille Abner frappe Azahel avec une lance Et les règles de la bataille sont claires Si la manière dont on a tué est juste Alors c'est fini Ce qui arrive sur le champ de bataille Reste sur le champ de bataille Si on se bat et que tu prends ma vie Et que c'est juste Ma famille n'a pas le droit de venir te poursuivre Parce que c'était juste C'était équitable Et c'était le cas lorsque Abner a tué Azahel Et Abner avait même donné Azahel les opportunités d'éviter la bataille Mais la Bible dit que lorsque les frères d'Azahel se sont rendus compte Qu'Abner avait tué leur frère Ils ont fait le vœu de venger la mort de leur frère Ils se sont décidé Qu'est-ce que c'est la dernière chose que je veux faire Je vais enlever la vie de celui qui a tué mon frère Ce n'était pas l'action d'Abner sur le champ de bataille Qui a fait en sorte que David puisse identifier Abner comme un fou Parce qu'en réalité dans la bataille Abner n'avait rien fait de mauvais Ses actions étaient justifiées Il était faillant dans la bataille Et il a fait grâce à ses ennemis Mais voici trois choses que je veux identifier dans la vie d'Abner Qui vont faire en sorte que David puisse l'appeler fou Dans 2 Samuel chapitre 3 verset 20 La Bible dit qu'Abner est venu devant le roi David Voici le capitaine de l'armée qui faisait la guerre à David Mais Abner se tient maintenant à la présence du roi Et il va plaider pour qu'il y ait la paix Il a été un ennemi du roi Mais maintenant il vient se soumettre au roi Mais la Bible dit que le roi Il renvoie Abner Dans la paix Il renvoie Abner avec la paix Et la Bible dit que Abner vient vivre à côté des puits de Cyrus Le roi avait tous les droits de tuer Abner Il avait tous les droits de dire qu'il n'y a aucune façon que je te pardonne Il avait tous les droits de le mettre en prison Abner Mais à la place le roi appartenait Abner Et la renvoyait pour qu'il puisse aller vivre à côté des puits Qu'il vive à côté des puits Je vais vous dire ce soir que vous êtes fous Si après avoir été pardonné par le roi Et que tu as été invité à vivre à côté des puits Et lorsque ce soir envoie son messager Et que tu retournes encore à ton ancien façon Je ne sais pas ce qui vous concerne Je suis reconnaissant d'avoir été pardonné par le roi Je ne sais pas ce qui vous concerne Mais j'ai été fous de le parler La liste de mes pécheurs et de mes transgressions est longue Et je me rappelle quand je suis allé à cet hôtel à une reine de corps Et j'ai élevé mes mains dans la présence du roi Et j'ai dit roi j'ai été l'ennemi je le sais Et j'ai besoin que ce soir tu me pardonnes de mes baisers Et le roi m'a pas donné Et il va m'envoyer pour que je puisse vivre à côté des puits Et j'ai bien laissé le diable savoir Et je ne sais pas Je ne sais pas qu'il y a le puits Je ne sais pas qu'il y a la rivière de l'île C'est le seul esprit Et je ne sais pas les couvrir à ce que j'ai dit Et je ne sais pas qu'il y a le puits Et je ne sais pas qu'il y a la rivière de l'île La Bible dit qu'on était les ennemis de Dieu, mais il m'a pardonné. Le roi m'a pardonné et m'a envoyé à vivre à côté d'un puits. La Bible dit que lorsque Joab a trouvé là où Abner était, lorsque Joab s'est rendu compte que le roi m'a pardonné Abner, la Bible dit que Joab était fâché. Je veux vous dire que le diable est fâché, que Dieu vous ait pardonné de vos péchés. C'est pour ça que l'ennemi ne veut pas dire dans ce sens. He's not afraid of your nessa. He's not afraid of how much more it's made. He's just irritated because the King pardoned you of your sin. He never thought He had me. He never thought He had you. He pardoned you. You're going to wear your pique, c'est for how good he точно. Je ne veux pas te faire de la question par le roi ! Ça fait un coup de moi que le roi m'a pardonné ! Je ne peux pas te déterminer que tu es face negotiations ! Je ne peux pas te déterminer que tu es face parce que le roi m'a pardonné ! Je vais l'espère que tant qu'il cuit, je vais l'espère en mieux l'adoration. Laisse l'incapacité de l'adoration et puis l'ouest maintenant. Laisse le plus et la queue de poulet. 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 Peut-être que vous avez été sauvé toute votre rue, vous avez été pantecôtiste toute votre vie. Peut-être que vous pensez que vous méritez cette chose que la paix de la Seine. Mais je vais vous dire ce soir, je ne devais pas être un debout ici. Mon père, lorsqu'il était jeune, il était un éthrograd. Il s'est éloigné des dieux. Il était un drogué et un alcoolique. Et la dernière chose à laquelle il pensait, c'était de retourner à l'église. Laisse le plus et la queue de poulet sur sa place, c'est de partir de lui. Je suis là parce que le roi appartenait mon père. Donc je ne vais pas manquer aucune opportunité, mais un bonhomme. Applaudissements Abner, l'être est pardonné par le roi. La Bible dit qu'il vit à côté du puits. Et Joab, fâché, fâché que le roi ait pardonné Abner. La Bible dit qu'il a envoyé des messagers. La Bible ne dit pas qu'il a envoyé des soldats. Il n'a pas envoyé des forces spéciales. Il a envoyé des messagers. Des gens avec une parole. Ils ne sont pas venus avec la force pour se saisir de lui. Ils ne sont pas venus le prendre. Ils sont venus avec une parole. La parole était, viens avoir une conversation avec Joab. Je sais que tu as été pardonné par le roi. Je sais que tu vis à côté du puits. Mais quitte un peu ce bruit et viens avoir une conversation avec Joab. Je vais te dire, si tu quittes le puits. Après que tu as été pardonné par le roi. Après l'invitation de ton ennemi. Tu es une personne folle. Il y a trop de jeunes gens qui sont remplis du Saint-Esprit dans les confessions des seuls. Mais après l'invitation de l'esprit de convoitif. Ils retournent dans ce qu'ils étaient. Ce sont des confessions que vous avez scénές et de l'esprit. Ce ne sera pas quitté ou pas. Je ne serai pas quitté ou pas. Je ne serai pas quitté le puits. Je ne serai pas quitté la piste. Je n'en ai pas quitté par le roi. Je ne serai pas quitté par le roi. Je ne serai pas quitté les prix. Je ne serai pas quitté. on a dansé, on a sauté puis le messager de Joab vient un esprit de dépression vient cette foi d'insécurité garde à l'attaquer cette génération parce que tu te compares à l'Instagram de quelqu'un d'autre parce que tu es fâché parce que tu ne peux pas te compagnie avec la poifille de quelqu'un sur la télé et tu viens à l'église et tu arrives et avant même de sortir par ses propres le messager de Joab dit pourquoi tu ne veux pas faire une conversation si tu ne peux pas t'inviter tu dois décider maintenant je ne veux pas quitter ce prix il n'y a pas besoin d'avoir une conversation j'ai été pardonné par le roi et ça suffit j'ai été pardonné par le roi et j'ai dit que tu vies il y a cet esprit de convoitif, je ne veux pas revenir il n'y a pas besoin d'avoir une relation ㅇ tu dois practer ce prix je ne veux pas venir j'ai été pardonné par le roi et ça suffit je ne veux pas rester je ne veux pas vivre je ne veux pas aparecer personne je ne veux pas максим deinen je ne veux pas laisser payer j'ai été pardonné par le roi et ça suffit je ne veux pas venir je ne veux pas rester Le roi est là pour pardonner. Il n'est pas là pour frotter ton visage dans tes péchés, pour que tu puisses revivre toutes les erreurs que tu as commises. Ici nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous punifier de nos iniquités. Ce n'est pas en ce qui vous concerne, mais la meilleure chose qui puisse arriver maintenant, c'est que certains apners dans ces lieux lèvent leur main et disent, « King, I need you to pardon me. » Je sais que je mérite la mort et la punition. Je sais que je ne mérite pas que tu me renvoies dans la paix. Je sais que je ne mérite pas de vivre à côté du puits. Mais, King, I'm here tonight to ask you once again. I feel the Holy Ghost in this house. Come on, I don't care what you've done. I don't care how far you've been gone. I don't care how long you've been gone. Qu'importe combien de temps, ça fait longtemps que tu ne mérite pas. Le roi était pas en ce lieu, c'est ça. Et l'écrit à te pardonner. Come on, but you've got to make up in your mind. Mais tu dois te décider. Lorsque le roi te pardonne. Je ne veux pas retourner lorsque Joab mérite. Je ne veux pas retourner lorsque Joab mérite. Oh, some of you are being controlled by spirits. Spirits of lust and temptation that are controlling you. You'll buy the whale on Sunday, but you'll go running back to Joab on Monday. Tu viens à côté du puits le dimanche, et le lundi tu vas vivre à côté de Joab. Éteins ta main pour pour ton voisin maintenant. Come on, we're not going back to Joab. We're not leaving this youth convention. On ne va pas retourner à Joab. On ne va pas quitter cette convention déjà. And going back to where we were. Joab, I know all you want to talk about is what happened on the battlefield. Joab, all you want to talk about is what happened in my past. C'est ça qui est arrivé dans mon passé. I'm here tonight, and I've been pardoned by the king. Je suis là ce soir, et c'est que pardonné par le puits. Or have a time for a conversation with my enemy. Je n'ai pas eu le moment de parler avec mon ennemi. To visit me renewed by the well. Je suis occupé à être renouvelé par le puits. Come on, the Holy Ghost is here tonight. C'est un espionage de murs ce soir. Come on, some of you, there's an invitation being made to the well. Certains interroits à l'invitation qui est faite de venir au pays. God wants to fill you with the Holy Ghost tonight. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit ce soir. You don't have to leave this place buried and dry. Tu n'as pas besoin d'équiter ce lieu sec. The king doesn't just want to pardon you. Le roi ne veut pas seulement te pardonner. He's giving you an invitation to live by the well. Il veut te donner l'invitation de vivre à côté du puits. You're giving you an invitation to be renewed and restored. Tu es dans une invitation pour être renouvelé et restauré. I believe the Holy Ghost is sweeping through this room. C'est part que le Saint-Esprit a te lancé lieu ce soir. Right now, if you'll raise your hands, God can fill you with the Holy Ghost. Si tu n'as pas besoin de l'invitation, tu es pour te remplir du Saint-Esprit. Maybe there's somebody that would come to this altar and say, Brother Staten, I need the king to pardon me. Si il y a quelqu'un qui peut venir à la voie de mon pays, dire, je veux dire que le roi me pardonne. Brother Staten, I'm tired of coming to you to mention to get in the breakthrough. Je suis fatigué de venir au convention de j'ai la voie de victoire. But as soon as Joab invites me, I run back to what I was. Alright, I'm here to make the declaration no more, Joab. Joab, we don't have anything to talk about. Joab, we don't have a need for a congressman. On n'a pas besoin de parler, Joab. Je vais vivre à côté de lui. Je viens à l'autorité, le roi est là et il attend. Vous êtes dans la présence du roi. Brother Staten, il n'a pas la puissance et l'autorité de vous pardonner de vos baissez. Mais je viens comme un messager du roi ce soir. To tell you he's been waiting. Vous vous dites qu'il attend. Il attend. Waiting for you to come and simply bow at his feet. Il attend que tu viennes et que tu te prostères devant ses pieds. Je suis fatigué d'être ennemi de la croix, Seigneur. Tired of being in the name of the king. Tired of running back to Joab every time he comes. I'm tired of responding every time Joab invites me to heaven. Listen to the Lord, we're departing right now in the name of Jesus. I pray, Holy Ghost, to you in sleep, do this good. Young people that are carrying the baggage of God of condemnation. Young people that are carrying the heavy weight. A seed in their lives. Lord, you bore that burden and calvary so that we would not bear it. Lord, sir, surely you have mourn our grief. Hallelujah, you carry our sorrow. God, you're here tonight to part us. I pray in the name of Jesus that voice of heart and what's sitting in this house. In the name of Jesus, that there be young people at this altar right now. They'll be picked up and determined in their mind. Let that spirit of Joab know we've got nothing to talk about. I'm not leaving the well. Not for any relationship. Not for any discussion over my past. I'm not leaving the well. No one to be conquered. I don't care what you know. The king is here to court it. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre, pardonné. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre, pardonné. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre, pardonné. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre, pardonné. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre, pardonné. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre, pardonné. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre, pardonné. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre, pardonné. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre dans ta vie. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre dans ta vie. J'ai bien pensé que tu as fait le droit et la foudre dans ta vie. pour vous je ne sais pas ce que quelqu'un d'autre va penser de toi je ne sais pas si tu as fait une chose close your eyes je ne sais pas si tu as fait une chose at about 18 or 19 I made just a couple of really foolish decisions probably when you compare them with other people's decisions maybe they weren't that bad but they were foolish when God began to place his hand on my life I felt that call to ministry and I began to try to respond to it every time I be in a service like this Joanne's messages would show up they'd start reminding me of mistakes I've made 5, 10 years before I feel in the Holy Ghost right now the young people in this place that God is trying to move you forward God is trying to advance your influence in the lives of people all around you but you keep listening to Joab's messages you keep going to head back to have conversations about something that happened yesterday but you continue to return to have conversations about the things that happened yesterday I want you right now to raise your hands if you were to pray in the name of Jesus I speak right now to the messages of joy I speak right now to voices of condemnation I'm not talking tonight about young people that have no desire to serve you I'm talking about young men and young ladies God that desperately want to do something in your kingdom I'm talking about young men who want to do something in your kingdom and the enemy continues to drift into yesterday's day but I speak to the messages of Joab go back and tell Joab we're not leaving the well go back and tell Joab that I'm ready for God to begin to use my mind that I'm ready for God to begin to advance me that I'm ready for God to begin to advance me no longer am I going to leave up the way to against the next man but I'm leaving you by the way that I'm leaving you by the way and it takes the power and the Lord God is going to flow through me God is going to use me I'm going to use my mind to be the glory of God to be parted by the king to be parted by the way I'm leaving you by the way I'm not leaving you I want you to thank you brother God I want you to thank you and I want you to take that strength forward Merci à tous. 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 Merci à tous.